Bonjour Grégoire, bonjour, bon, Cocorico, la coupe est pleine ? Oui, alors, vous l'avez peut-être vu, mais on va le revoir, voilà, il fallait être hier à Villeneuve-Dasque, au stade Pierre-Montroy, ou devant France 2, pour voir, donc, comme vous l'avez dit, la coupe est pleine, la dixième saladier d'argent pour cette équipe de France de tennis. Je vous propose de le voir, justement, ce saladier d'argent, voilà, c'est celui-là, après 16 ans d'attente et 3 finales perdues et 90 ans après le premier pour la France. Émotion, donc, dans la bande à Noah, qui bat la Belgique 3-2 après une finale de Coupe Davis à suspense. Après le double de samedi, les Bleus mènent 2-1 et pour ce premier match dimanche, le Wilfried Songa est opposé à David Goffin, qui l'avait battu 4 fois en 6 confrontations. Mais Goffin, 7e mondial, récent finaliste du Masters, est bien plus fort que le Français, 15e du classement. Le Belge l'emporte 7-6, 6-3, 6-2 et permet de recoller à deux partout. Et pour la rencontre décisive, le capitaine Noah fait confiance à Lucas Pouille, l'enfant du Nord, né à Grande-Synthe il y a 23 ans. Le 18e mondial veut oublier sa défaite de vendredi et offrir le titre à la France devant son public. Il fait visiter le cours à Steve Darcy, voilà, 76e, et qui n'avait jusqu'ici pourtant jamais perdu la 5e rencontre en Coupe Davis. Pouille s'impose 6-3, 6-1, 6-0 au terme d'un duel à sens unique, conclu en 1h36. Voilà, c'est certainement la plus belle victoire de sa carrière. C'était la 18e finale pour les Français. Salutons tous les Français qui ont participé à cette campagne 2017. Il y avait Pouille, Gasquet, Herbert, Mahut, Beneteau, Simon et Chardy. Et bien sûr, Yannick Noah qui remporte son 3e salaire d'argent en tant que capitaine. Très belle équipe. Alors, il y avait du foot également hier soir. Du foot de la Ligue 1 avec le PSG qui est largement devant. Ils ont 38 points après 14 matchs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc ils dominent tout. Ils ont encore gagné. Ça s'est passé du côté de Monaco hier, regardez, avec des buts. Et avant le coup d'envoi, les Monégasques étaient 2e derrière les Parisiens. Le champion de France encaisse un but de Cavani à 19 minutes. C'est le meilleur buteur. 16 réalisations en Ligue 1 cette saison. Ça, c'est Neymar qui marque sur pénalty. Et Moutinho qui réduit le score. Mais c'est trop tard. Monaco perd 2 à 1 et perd une place. C'est Lyon qui est désormais 2e des Lyonnais qui sont allés écraser Nice 5 à 0. Même fils de Pagnes ici qui se bouche les oreilles. C'est offert un doublé. Nice est 16e. Et au pied du podium, c'est l'OM. Quatrième rencontre sans défaite. Après 2 nuls, Marseille bat Guingamp 1 à 0. But de Thauvin. Les Bretons, eux, sont 15e. Il y a également du rugby, Grégoire. Alors certes, il y a eu cette décevante rencontre. Du nul, 23 partout. Mais il y avait du top 14. Exactement. Parce que tous les joueurs de l'équipe de France vont rejoindre leur équipe top 14. Et Montpellier qui a perdu. Pourtant, les Montpellier sont leaders. Regardez pour son dernier match du côté de Colombe. Dans son ensemble de Colombe, le Racine a écrasé Montpellier 26 à 0. Trois essais à rien. Vous voyez ici les seins de Dulin et Imoff. Ce sont eux qui se sont illustrés. Et après 11 journées, les Montpellierains sont toujours leaders. Le Racine, 92 et 4e. La Rochelle et Lyon complètent le podium. Les Lyonnais qui ont été dominés par Toulouse 17 à 9. Et ces Toulousains de Homs, Toulouse, est 5e. Dernier Grand Prix de F1 de la saison à Abu Dhabi aux Émirats Arabes. Dernier, victoire pour le Finlandais Bottas. Devant son coéquipier de Mercedes, le britannique Hamilton, champion du monde. Et 3e place pour l'allemand Vettel. Rendez-vous le 25 mars 2018 pour une nouvelle saison. Et pour finir, du ski à Lake Louise. C'est au Canada. Le français Adrien Théo termine 15e du Super G. C'est le meilleur résultat tricolore sur cette épreuve. Et victoire pour le Norvégien Jansrud. C'est sa 3e victoire dans cette station de sport d'hiver des Rocheuses canadiennes. Et la 20e en Coupe du Monde. Il est champion olympique et vainqueur du globe de la spécialité. Le voici en action. Oui, il va y avoir du ski là maintenant. C'est la saison. On va en parler tous les lundis, c'est sûr. Merci Grégoire. Passe une bonne journée, une très belle semaine. On se reverra de toute façon. On va parler maintenant.